Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre la Critique Info. Première partie, je demande à tous ceux qui nous suivent de vous abonner massivement sur nos pages habituelles Twitter, Facebook, TikTok. C'est Christian Bossembe et la même photo du profil, la photo est en noir-blanc. Donc, si vous voyez une photo noir-blanc de moi, mais un grand portrait, eh bien, on va dire abonnez-vous. Inscrivez-vous, abonnez-vous sur Facebook, abonnez-vous sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Faites-nous ce plaisir d'être des véritables, je ne veux pas dire fans, mais des véritables followers. Donc, aidez-nous à le devenir et que ça soit un très grand plaisir. Suivez-nous et partagez nos vidéos et que ça soit un très grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux de ne pas parler politique dans la première partie. Je vais parler quelques éléments politiques dans la deuxième partie. Par exemple, sur la question du budget, j'en parlerai dans la deuxième partie. Donc, il faut suivre la deuxième partie pour que j'en parle suffisamment. Et puis, la question de la suppression du ministère de la Communication, ça va dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, je voudrais m'entretenir avec vous sur une question beaucoup plus grave, beaucoup plus importante, mais qui passe comme ça, totale à mon bien-té. Bande-de-cours. Avant de commencer, je voudrais répondre à une question. Des frères et des sœurs m'ont dit, par exemple, que Christian Bossembe, on ne comprend pas une chose. « Ou t'is qu'à m'en 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 conseille, ou qu'à m'en 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 politique. » Et vous avez dit, par rapport à la période de mon rebours, cette période-là était cruciale. La politique était en train de s'inviter dans tous nos salons. Il fallait intervenir, il fallait donner des idées, il fallait orienter le peuple, il fallait désorienter. « Et voilà qu'on a réussi ça, et on attendait notre télévision, et je lui m'a déjà pour que je tombe dans le bel anglais, convenablement. » Donc là, on parle d'une question qui va vous intéresser, mais comme vous l'avez remarqué, je suis habillé par mon habilleur de tout le temps, c'est Kitin Dicouture, que vous pouvez contacter au 85 43 49 310. Vous l'appelez, et puis, il va vous le faire. Mesdames et messieurs, la question dont on veut parler tout à l'heure, c'est la question de la violence conjugale. Vous savez, plusieurs personnes sont en train de souffrir de la violence conjugale. nos maisons, nos familles, les gens subissent des sévices, elles sont obligées de vivre dans la torture, dans la peur, dans l'intimidation, dans la terreur, tout simplement parce qu'ils ont fait un choix où ça s'est mal tourné plus tard. Violence conjugale autour du Belango de l'eau, donc vous l'avez anglais, belé, basse, pé, ébelé, et au place de l'Ontica, dans le Bandeleata prochainement. Vous savez, je veux dire que, la violence conjugale, c'est juste la violence conjugale, si le monde entier parle de la violence faite aux femmes, ma violence conjugale, mais orientée contre les femmes, il y a aussi des femmes qui battent les hommes, basalipé basi, oyo mabeta ka mibale, basalipé moi je connais, couple mokko, maman si, abeta ka mubale et tout mon a yang oupe mabale belé, eh, oui eh, exactement effectivement, et je confirme j'insiste même il y en a, comme ça, des femmes qui tabassent les hommes n'habite baso, y'en a wapi, mais en tout cas il y en a mais Oeva répondu partout et c'est la violence, mouba et nersalaka mais très souvent nous avons une idée réductrice il y a violence conjugale nous nous pensons que la violence conjugale c'est le fait de l'homme de taper la femme ou le fait de la femme de taper l'homme non, la violence peut être verbale, la violence peut être psychologique, la violence peut être aussi enveloppée dans ma menace dans ma chantage, ainsi de suite la violence, je vous appelle à un moment en fait, la violence, à mon avis c'est toute pression qu'on exerce sur l'autre sans sa volonté et qui viole parfois considérationnaillée et qui viole son intégrité à cause de la spirituelle, à cause de la psychologique à cause de la physique à cause de la culturelle tout dépend de et c'est très grave maintenant au lieu de condamner l'acte de violence ou de la violence conjugale je voudrais vous inviter à réfléchir en amont et bien vous pouvez tomber dans la violence voici qu'il y a deux ordres de choses il y a un ordre familial d'abord et puis ordre personnel mais un autre élément est de le rappel choix autosalag je vous explique il est vrai que la famille est la cellule de base nous devons faire attention parce que ce que nous donnons à nos enfants ce que nous montrons à nos enfants est un pacte à cervelle et déterminer quand même le comportement si on dit que la famille est le premier maillot de socialisation ce n'est pas pour rien c'est dans la famille que l'on puise les ressources nécessaires avec lesquelles on vivra demain donc ce qui est déjà au sein de la famille il y a ce dérapage là il y a toute cette mauvaise exemplarité au sein de la famille il est très possible vous l'avez certainement remarqué la majorité des enfants qui grandissent ou la majorité qui grandit dans la famille violente ont tendance à reproduire la violence des enfants qui ont grandi dans une famille où la violence est monocourante ces enfants développent en eux des caractéristiques de violence soit verbalement soit physiquement donc ça dit que les enfants ne font que ce qu'ils voient faire les parents ou dans un environnement lorsque l'environnement fait la promotion de la brutalité les enfants deviennent brutaux parce que c'est le seul moyen de vivre dans cette société là et les gens développent comme ça ces capacités pour s'affirmer or les règles pour s'affirmer dans cette société il faut être violent il faut être impoli il faut être insolent parce que dans certains coins c'est lorsque vous êtes impoli insolent mal éduqué que vous avez le crédit que l'on vous protège que vous vous protégez un moment vous avez des gens qui disent vous avez déjà entendu ça des gens dire il faut qu'on vous t'en coup donc au départ les gens ne sont pas mal polis mais ils développent cette attitude là pour vivre dans la société parce que c'est maintenant comme une sorte de valeur dans cette société là si vous n'êtes pas impoli on va vous faire vous allez vous faire ramocher vous allez vous faire ramolir on vous détruira donc si vous êtes impoli violent brutal oui là on va vous respecter on va vous donner votre place donc dans une société pareille où les valeurs sont inversées les hommes bien n'ont plus de place ils deviennent des cibles et c'est pas possible ils deviennent vulnérables ça veut dire dans une société des mafieux ceux qui ont des valeurs sont des victimes deviennent des cibles parce que dans un état basé sur le mensonge dire la vérité devient un crime c'est un acte criminel c'est pourquoi vous voyez que dans des sociétés insulter est moins grave que voler l'argent de la république vous trouverez par exemple en prison tous les voleurs les voleurs les voleurs économiques les criminels économiques tous ces voleurs ne resteront pas en prison mais on ne va garder en prison que ceux qui insultent ceux qui se battent eux on va les garder en prison mais les voleurs économiques on ne va pas les garder en prison et ils doivent partir donc c'est un peu dans c'est un peu le même exemple de gens ont développé des attitudes pour vivre dans la société cette société fait la promotion des antivaleurs alors on doit tous être des antivaleurs parce que je ne saurais pas vivre et ça devient une compétition du mal tout le monde veut faire le mal parce que c'est avec ça qu'il vivra alors disons qu'un modèle on a comme un caractère et un mot parce que vous savez les habitudes se transforment en caractère plus on fait la même chose pendant longtemps on s'habitue à ça et ça devient une seconde nature ça détermine notre caractère directement donc nous devons faire un grand effort pour ne pas tomber dans ces choses là donc un parent quand tu es à la maison tu veux dire des choses à ta femme il faut regarder ton enfant parce que l'enfant ne va pas écouter ce que tu lui diras l'enfant regardera ce que tu fais et les enfants répètent exactement ce que nous faisons pas forcément ce que nous disons mais ce que nous faisons tu es papa mais tu rentres à la maison tout le jour à la maison tu rentres à minuit et parfois tu pars à 6 heures alors tu es mal placé pour dire à ton enfant la notion de l'heure tu es mal placé l'enfant ne te comprendra jamais parce qu'il va te dire pourquoi toi tu ne le fais pas si c'était si facile pourquoi toi tu ne le faisais pas un papa qui monte tout le jour mais qui dit aux enfants de ne pas mentir il est possible que les enfants mentent parce que les enfants ne vont pas écouter ce que papa nous a dit les enfants vont regarder ce que papa lui-même fait donc c'est pourquoi il faut vraiment faire très attention dans ce que nous disons les enfants captent ça quand tu dis à ton enfant je vais taper et tu ne tapes jamais un jour il commettra l'erreur il commettra une faute et toi tu diras tu vas taper il ne va pas arrêter parce qu'il sait que tu as toujours dit que tu frapperas mais tu ne frappes jamais c'est pourquoi tu dis que tu vas frapper il faut frapper ou ne dis pas ça tout simplement parce que les gens oublient le pouvoir du faire le pouvoir du faire est plus important que le pouvoir du nire tu peux nire mais les gens ne captent pas le nire les gens captent ce que toi tu fais l'exemplarité est très importante donc les hommes et les femmes qui ont grandi dans un environnement pareil sont des vrais candidats à la violence conjugale je donne un exemple un enfant un garçon qui voit son père battre sa maman tout le jour papa bêta la maman alors cet enfant quand il grandit lui aussi reproduit le même modèle à monifimura gangueli à Betty on pose la question au Betty Polanine ce que vous ne savez pas c'est que dans son schéma moral dans son schéma spirituel ou dans son schéma du cerveau la réponse à la dispute c'est la bagarre parce qu'il a vu il voit quand papa et maman se disputent et quand papa tape maman maman se tait tout de suite donc pour lui c'est le schéma convenable donc ceux qui sont sur l'inamor ils font la bêta ceux qui sont la bêti parce qu'ils ont ce que vous allez voir c'est que plus une femme parle plus lui il cogne alors ce que lui il ne comprend pas c'est que pourquoi vous ne vous taisez pas quand il vous tape parce que sa maman quand on la tape elle se tait donc elle veut qu'on se l'appelle ou quoi maman mais qu'on se l'appelle donc pour lui il pense qu'il doit continuer jusqu'à ce que on va naître et voilà comment l'enfant est détruit voilà comment l'enfant est perdu tout simplement parce qu'il a vu son père faire ça j'étais allé chez un ami et j'entends son fils dire dans la chambre il était en train de jouer avec sa soeur puis je me dis t'es un peu comme papa tape maman j'étais surpris oh un enfant de 4 ans déjà sur 5 ans quelque chose comme ça je crois que le garçon pouvait avoir 6 ans la fille pouvait avoir 4 ans il dit je vais t'es un peu comme papa tape maman tu verras donc je me dis ah bon cet enfant a l'air avec l'air innocent mais il voit il entend il comprend il sait que lorsque maman s'énerve papa tape et la fille aussi sait que maman insulte papa et donc vous avez là deux enfants qui vont grandir qui vont eux aussi aller fonder le foyer mais avec quelle base ils vont aller reproduire si au cours de leur vie ils n'ont pas changé d'attitude ils n'ont pas changé de comportement ils vont reproduire le même modèle et le cycle de violence ne fera que continuer donc il faut maintenant casser ça en éduquant nos parents à leur dire écoutez vous pouvez si véritablement vous voulez vous fâcher entrez dans la chambre fâchez-vous là-bas fâchez-vous là-bas criez si vous voulez mais limitez-vous là mais ne venez pas montrer ça aux enfants parce qu'ils vont reproduire ça je rencontrais des amis mais comme pas possible un jour j'étais allé dîner chez un ami mais la manière dont sa femme l'insultait j'étais moi-même humilié je me suis dit mais comment elle fait et le gars il riait il disait il y a un polio il y a un polio mais il trouve ça pourrait être un jeu une blague mais je me suis dit mais comment vous arrivez à vous insulter la nivana vous commentez-vous en angouane en angouane jeune fille on a éducation la famille en angouane famille équilibre les athées ordre les athées hiérarchie c'est très important de regarder d'où nous venons dans une famille où les athées c'est très compliqué vraiment c'est très compliqué parce que les gens font une confusion il y a une bonne famille la bonne famille n'est pas la famille où il y a beaucoup d'argent la bonne famille c'est la famille qui partage en mieux l'éducation qui partage en mieux les valeurs ce n'est pas l'argent ce n'est pas le nombre des véhicules dans le parking mais c'est le nombre la qualité de la connaissance que papa et maman ont inculqué dans leurs enfants c'est la qualité de l'exemplarité c'est le respect de la hiérarchie et surtout de la place de chacun dans une famille vous savez dans des familles sur le côté mais tu sens qu'il y a une discipline tu sens que tout le monde est à sa place papa est à sa place maman est à sa place l'aîné est à sa place le cadet a sa place le benjamin a sa place et on sait cette famille-là n'a pas d'argent ce n'est pas des moyens mais on sent qu'ici le respect tu sens que quand l'enfant veut parler à son père tu sens qu'ici il parle à son père et tu sais que quand le petit veut parler à son aîné tu sens que c'est le petit qui parle à son aîné tu ne comprends rien il faut pas vendre ça je ne vais pas expliquer il faut qu'on t'explique c'est vraiment qu'à faire c'est le cas ça veut dire que le monde n'est pas il y a des ordres il y a des ordres les gars il y a des les papas imaginons dans une famille moi je dois aller dans une famille je dois mettre dans une famille dans la côte l'or à la terre papa n'a pas dit maman n'a pas dit mais vous savez qu'il y a des enfants qui sont dans une famille qui sont dans une famille mais ton papa est là ta maman est là comment tu peux dire des choses pareilles ou tu vois un enfant de 16 ans qui voit un frère passer à la côte il y a 16 ans il y a 16 ans 17 ans papa maman mais garçon qui avait le calibre dans le coin il y a un garçon mais tendance au petit son petit son papa est là sa maman est là et le garçon peut dire mais le garçon tu as dit tu as 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 elle se croit elle est au marché ou son père et sa mère est là donc ici vous sentez que vous avez un petit caca et vous avez un petit caca donc votre famille modèle reproduise un caca 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 sauf ceux qui décision va changer ma comportement ma famille est au moins 12 ans 14 ans mais ils ont déjà le téléphone et les papas sont chers ils vont se cacher derrière la situation du pays pauvreté caca 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 parce que vous représentez des valeurs alors vous n'allez pas démissionner parce que vous n'avez pas de moyens comment ta jeune fille elle a 13 ans dans la moutou vous avez fermé les yeux devant ma cambra ma lunga tant que l'enfant vit sous ton toi tant que l'enfant est sous ta responsabilité caca 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 excusez-moi on a étudié avec des filles qui vendaient des bonbons pour survivre elle est belle elle a des popotins mais elle est vraiment jolie mais elle vende des bonbons dans l'école au plus au plus non pourquoi pourquoi ils te disent même parce que les plus intelligentes ou les plus malignes, pardon, s'arrangeaient pour profiter de ces choses-là à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui ont écouté. Nous avons des élèves, nous avons des élèves uniformes. Nous avons des téléphones qui ont écouté. Nous avons dit « Papa sait que je n'ai pas de téléphone. » Donc nous avons dit que nous avons des téléphones et nous avons dit qu'il y a des possibilités. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est maintenant ces enfants-là qui nourrissent la famille. Nous avons dit que nous avons une famille qui est en angouane. Nous avons dit qu'il n'y a pas de nourrir et nous avons dit qu'il n'y a pas de nourrir. Maman, il n'y a pas de nourrir. Il n'y a pas de nourrir. Bon, nous avons dit qu'il n'y a pas de nourrir. Ce n'est pas une mère. Ce n'est qu'une maman. Parce que la différence entre une mère et une maman, c'est la transmission des valeurs. Une mère, ça transmet des valeurs. Une maman, ça transmet le lait maternel. Point barre. Une maman, c'est biologique. Une mère, c'est psychologique, c'est spirituel. C'est tout l'ensemble. Une mère regarde l'intérêt de sa fille. L'émergence de sa fille. L'épanouissement de sa fille. Les valeurs de sa fille. Pour une mère, c'est les valeurs qu'elle transmet. Mais une maman, elle ne les transmet que le lait. Il y en a de même pour un père. Un papa, c'est un producteur tout simplement. Dans la biologie, c'est un papa qui fait des enfants, c'est tout. Mais un père, c'est celui qui a la fibre paternelle. C'est celui qui s'est protégé, qui s'est encadré, qui s'est entouré. Et voilà pourquoi Dieu ne l'appelle pas papa. On l'appelle père. On ne dit pas Dieu papa. Non. On dit père. Parce qu'il veille sur tout de toi. Il fait en sorte qu'il n'y a pas de l'imbosso. Il fait en sorte qu'il a un œil sur toi. Ça, c'est un père. Que Dieu nous aide à avoir des pères dans notre pays. Pas des papas seulement. Des pères. Pas un père. Un père ne s'évalue pas en termes d'argent. Mais plutôt la transmission des valeurs qu'il est en train de mettre. Donc, on m'a dit qu'il n'y a pas de l'imbosso. Sans entrer dans ce sujet, on m'a dit qu'il n'y a pas d'élément moteur. Il y a vie. Il y a pas tout. Bon, maintenant, parce que je reviendrai sur la pauvreté dans les familles. On en parlera plus tard. Aujourd'hui, on parle des violences conjugales. Donc, on dit que la atmosphère, il y a un modèle où il y a. Parce qu'il y a un bouddhaka, un bouddhaka, un bouddhaka, tout ça. Il y a un reproductif. Maintenant, le deuxième point, c'est le choix que nous faisons. Vous savez, les couples, quand ils veulent se marier, ils se font un bouddhaka, un bouddhaka, un bouddhaka. Après, ils se font un bouddhaka. Ils se font un bouddhaka. Mais dans la vie, il y a une chose. Vous devez vous entendre avant de vous aimer. Et non, vous aimer, et puis vous entendre après. Les gens font la confusion. Les gens pensent que... Non ! Connaissez-vous d'abord. Entendez-vous d'abord, vous allez vous aimer après. Pour la plupart des cas, pour la plupart des cas, parce que vous devez d'abord vous connaître. Tu dois connaître ton partenaire. Vous allez tomber dans les incompatibilités. Vous allez tomber dans les débats inutiles et futiles. Et très souvent, vous n'aurez pas de débat. Vous n'aurez jamais, pardon, pas de discussion. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui ne discutent pas ? Ma couple, les amis, ils n'ont pas de lien. Ils n'ont pas de lien. Ils n'ont pas d'intérêt commun. L'homme aime le football. La femme aime Novelas. L'homme aime la politique. La femme déteste la politique. La femme adore la musique. L'homme n'aime pas la musique. La femme aime la religion. L'homme déteste la religion. La femme aime les enfants. L'homme n'aime pas les enfants. La femme aime les promenades. L'homme est un cachotier. Il vit chez lui dans son coin. Ça veut dire que, bien sûr, vous n'avez rien à dire. Et si vous avez dit, bien sûr, bien sûr, ça vous ennuie. La femme est ennuyée. L'homme est ennuyé. Parce que vous n'avez pas d'intérêt commun. Or, quand vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre, vous devez d'abord commencer par identifier ma binô ou ma binô. Est-ce que tout ça n'a pas de compatibilité boucée ? Est-ce que ça peut nous aider à parler ? Est-ce qu'on peut parler ? Est-ce qu'on peut discuter ? Vous devez avoir un sujet qui vous passionne, vous deux. Ça va vous permettre de parler. Ça vous permet de vous rencontrer. Ça vous permet de vous connaître davantage. Mais vous, vous allez épouser des hommes et des femmes. Vous êtes diamétralement opposés. Mais ici, un matin, vous ne parlez que quand il faut faire l'amour. Là, vous êtes très ingénieux à vous parler. Mais puis après, chacun prend son coin. Parce que vous n'arrivez même pas à commenter vos propres rapports. Vous n'arrivez pas à les commenter. Parce que vous avez les termes qui ne conviennent pas. C'est compliqué. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de vous de parler de vous. Vous n'arrivez pas à vous. Ce qui est bien convenablement, vous n'arrivez pas à vous. 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 C'est vrai que vous n'allez pas vous connaître dans la vie. Non. Mais ça prend un temps. Alors, vous n'avez pas compris que vous avez le temps qui vous connaissez. Les gens se marient sur un coup de tête. Vous n'avez pas à vous. Vous n'avez pas à vous. Mais en réalité, vous n'avez pas à vous. Les gens veulent se marier mais ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas ma origine d'abango. Ma ébite qu'est-ce qu'il a fait dans la vie ? Ma ébite même pas. Je vous ai toujours raconté l'histoire d'un couple que j'allais, quand j'étais encore animateur, modérateur dans le mariage, je pose la question à la femme comment s'appelle le papa de ton mari que tu veux épouser ? Il prend le téléphone. Chérie, comment s'appelle ton père ? Est-ce que vous imaginez ça ? Je vous dis une histoire authentique. Papa n'a mis-le comment on est à un an. Ah, ah, chérie, papa, comment on est à maïkandi ? Ah, ok. Alors, madame, tu peux me donner le nom de sa mère ? Ah, ma maman, Alphonse T, Joséphine. Eh, c'est l'an, pardon. Famille n'a pas vraiment compliquée, mais on n'a pas bien t'es-en à tout l'an. Chérie, ta maman, comment s'appelle ? Alphonsine, c'est Georgine, exemple. Georgine, ah, ok. Ok, il s'appelle Georgine. Comment est-ce qu'il y a un bon ? Alors, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans un mariage comme ça ? Donc, toi, tu n'as vu que cet homme-là, tu n'as rien vu d'autre, quoi. Donc, il y a un cas, mais l'Iba, là, ce n'est pas comme tout le monde encore. L'Iba, là, c'est aussi génétique, il y a des gens, l'Iba, c'est aussi ensemble, il y a des gens. Il y a des gens qui sont qui sont en Liban, il y a des gens qui sont en Liban, il y a des gens qui sont en Liban. Tu commences à découvrir autre chose et ça commence à t'embêter, ça commence à t'embrouiller et beaucoup disent, je rencontrais mesdames et messieurs dans mon parcours de 12 ans, de 13 ans de profession, je ne faisais que ça d'ailleurs, il m'arrivait deux fois d'aller avec le marié, il y a des boites, il y a des boites, il y a des boites, 22h, 23h, ils n'ont pas envie de rentrer. Il y a des célibataires, il y a des gens qui sont en Liban. Et tu poses la question, mais pourquoi tu ne rentres pas ? Oh, il y a des gens qui sont en Liban, il y a des gens qui sont en Liban. Un messieurs m'a dit, je n'ai pas envie de comprendre. J'ai dit, ok, peut-être. Il y a des gens qui sont en Liban. Mes frères, depuis que je suis marié, ça va faire trois ans. Si je suis rentré chez moi à minuit, il fait une seule fois dans ma vie. Et peut-être parce qu'il y a des complications. 82 fois, je rentre chez moi à 12h ou 13h, je rentre à la maison. Parce que je ne sais pas où je serai mieux que chez moi à la maison. Alors, ils ont marié. Ils ont marié. Ils ont marié à minuit. Non, pas pour si ça commence à la minuit. Mais parce que tu estimes que tu vas passer ton temps là-bas et là-bas, il n'y a rien. Et eux-mêmes le disent. Pourtant, c'est différent. Moi, quand j'ai fini le boulot, la première chose à faire, c'est la maison. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux à voir les yeux de mon fils ? Les yeux pétillants de Christian Philippe. C'est une merveille. Je veux le voir. Je veux voir ma femme. Je veux voir ma famille. Je veux voir mes chiens. Je veux rentrer chez moi. C'est chez moi. Je suis à l'aise là-bas. Et peut-être que les gens ne savent pas. Je paye même à boire aux amis pour me tenir compagnie chez moi à la maison. Si j'ai vraiment envie de boire avec les gars, parce que de toute façon, je ne prends pas l'alcool, mais j'ai envie d'être avec mes amis, je dis, bon ben, et on reste là. Ou j'ai envie de regarder la télé avec ma femme ou l'enfant, en vie. Mais je me pose la question, comment les autres font pour ne pas rentrer chez eux ? La réponse est claire. Le feu est à la maison. Ce climat de paix et de tranquillité, il n'y en a pas là-bas. Pourquoi ? Parce que lui-même ne fait aucun effort de créer ce climat et la femme ne lui donne pas l'occasion de le créer en plus. Donc, c'est des gens qui sont épousés, qui sont mariés. Oui, mais il n'y a pas de paix. Il y a le feu à la maison. Il y a des hommes qui s'ennuient. Dieu seul sait. Il s'ennuie chez eux. Alors, ils s'ennuient comme on a une idée. nous avons un peu de paix. Mais nous avons un peu au jour férié, nous avons un peu au jour férié. Il y a un peu de paix. Au jour férié, je vais rendre dans la famille. Mais ta famille est là. Vous voyez ? Donc, il y a des gens, ça, c'est aussi le choix que vous faites. Vous avez des gens qui sont étonnés, vous avez des gens qui sont étonnés. Et les gens se donnent beaucoup plus dans la famille. les hésiles, c'est-à-dire la cérémonie. Il y a des hésiles. Il y a des vacances. Vous voyez ça, il y a 8 mois. Il y a des vacances pour un peu les 5 mois. Il y a des vacances. Il y a des vacances qui sont des vacances. c'est bien d'honorer les foyers, oui, c'est bien d'honorer tout ça, je suis bien d'accord mais entre nous soit dit, vos enfants vont étudier non, oui, vous devez payer la maison non, oui alors, l'argent que vous voulez dépenser soit 6 000 dollars, soit 4 000 dollars investissez ça autre chose, faites un mariage simple, allez-y à la commune organisez-vous et puis c'est tout, parce que vous avez déjà, bon, nous nous sommes vous voulez quoi la faire là-bas la mentalité des gens, parce qu'ils veulent tout simplement tout le monde on m'a dit, on a hôtel mariage, organisation seulement un mariage, il a 45 000 dollars 45 000, c'est-à-dire nous nous sommes en charge ils prennent ça en charge et puis on a aussi nous même chambres pendant 10 jours, vu la piscine et j'ai discuté avec des gars célibataires qui veulent se marier ils disent, mais oh, regarde, on m'a dans ta chance oh, on a dit qu'il y a 100 000 dollars six coups, mon cher 100 000 la balia donc on dit 100 000 balles on leur dit 45 000 pombal la n'a pas congétition mais 45 000 il est à le pangou de yolo 45 000 on est à peine le pangou à mon néné en disant qu'il y a moins un peu de temps et qu'on peut donner ça attend dans la lingua et dans la poète, on peut les dire les gens qui font 8 sur combien mais tu n'as pas ça quand tu fais ça, il y a des choses tu dis qu'il y a des choses, tu dois les dire tu dois le dire, tu dois le dire, tu dois le dire tu dois le dire, tu dois le dire parce que tu épouses la personne que tu ne connaissas pas à côté de la bouche, la échanges tu dois le dire tu dois le dire, tu peux le dire tu dois le dire, tu dois le dire Donc, l'origine est la violence conjugale, la ignorance est ma partenaire. On ne se connaît pas. Tu n'as jamais été chez lui. Il y a toujours eu ma copine, ma copine, ma fiancée. Tant que vous n'allez pas, vous êtes à la place à Vanak. Ce n'est pas possible que vous avez 3 ans, vous avez 2 ans, vous avez entre guillemets copains. Vous avez un copain qui est à la place à Vanak. Vous avez un copain qui est à la place à Vanak. Tu vois des couples, vous avez une année. Vous avez une fiancée à l'école, comme on dit chez nous en Lingala, à l'école. Mon bébé, mon amour, la fleur de la vie, ceux qui tombent, ceux qui sont dans l'océan, ceux qui tombent, ceux qui sont dans l'île. Ce serait très bien. Mais vous avez un copain qui est à Vanak. Vous avez un copain qui est à Vanak. Vous avez un copain qui est à Vanak. Entre nous, soit dit. Vous avez un copain qui est à la place à Vanak. Comment tu ne connais pas là où il vit ? Il te dit qu'il y a un copain qui est à Vanak. Ok. Mais comment tu ne connais personne de sa famille ? Tu ne connais pas son père, tu ne connais pas sa mère, tu ne connais pas ses cousins, tu ne connais pas ses cousines, tu ne connais pas ce qu'il fait. Mais c'est quoi l'amour en question ? Comment vous pouvez prononcer « Mo'éminé n'est bon gars amour » ? « Je t'aime » « Je t'aime » « Ma modèle, voilà. » Et les gens, c'est comme ça qu'ils sont. Vous ne voulez pas vous connaître. Tu n'as jamais vu sa mère. Tu n'as jamais vu son père. Vous êtes dans le mensonge du début jusqu'à la fin. Et après, j'entends de t'étudier. Classe, caca, diplôme. Va voir là où il vit. Regarde son père. Regarde sa mère. C'est très important. Tu auras l'idée de quelle famille a-t-il. Ou dans quelle famille a-t-il. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je vais terminer par là, qui me font rire en tout cas. A-Bi. Mon soeur, il faut l'ignorifier où il y a une famille a-t-il. Moi, il y a une famille a-t-il. Il faut le dire où il y a une famille a-t-il. Surtout, il y a une famille a-t-il. Ou une famille a-t-il. La famille a-t-il. La famille a-t-il, c'est une valeur 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 a-t-il. Pour le dire où il y a une valeur a-t-il, une valeur a-t-il, c'est une valeur a-t-il. Il y a une valeur a-t-il, c'est une valeur a-t-il. Une femme, une fille, qui vient dans une famille a-t-il, une valeur a-t-il, c'est une valeur a-t-il, c'est une valeur a-t-il. Elle te parlera de chenettes, elle te parlera de cabelos, elle te parlera de téléphone iPhone 13, 14, alors qu'elle ne te demandera même pas combien toi tu gagnes. Tu sens que cette fille n'est pas éduquée. La vie a-t-il. Parce que quand une fille, une fiancée, te demande un téléphone iPhone 13, alors qu'elle sait que ton boulot, tu n'as même pas 200 dollars, elle ne t'aime pas. Parce que si elle t'aime, elle ne va pas te mettre le feu dans la tête. Elle ne voudra pas que tu te fasses des idées. Elle va t'accompagner, la logique, la loi. Mais une femme, tu la rencontres le matin, elle te pose un problème de téléphone. Le soir, elle te pose un problème de pagne. L'autre jour, elle te pose un problème ou elle te montre ses amis. Elle n'est pas éduquée parce qu'elle n'est pas éduquée. Elle te dit à moi, qu'est-ce que tu as mangé ? Tu comprends que cette femme, elle n'est pas éduquée parce qu'elle n'est pas éduquée. Tout ça. Alors, pourquoi tu veux te tuer pour une femme ou pour un homme pareil ? Il y a tellement de choses à dire qu'il faut encourager les hommes à être posés, à être patients. Parce que si tu as mangé déjà, le reste est bien. Qu'il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Bout Congolais unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, si tu oublies-toi, taïma da chino d'enéle.